Explication du texte Un petit écureuil, quatrième année Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire et comprendre un texte intitulé Un petit écureuil. Cette histoire raconte une aventure pleine d'émotions et de solidarité entre un petit écureuil perdu et un enfant nommé Paul. Ensemble, nous allons explorer les personnages, comprendre leurs actions et apprendre comment utiliser ces éléments pour réaliser votre mini-projet d'écriture. Créez un dialogue entre des personnages en racontant un événement. Prêtes à commencer ? Petit écureuil Petit écureuil s'est perdu dans la forêt. Son papa et sa maman le cherchent partout, mais c'est Paul. Qui le trouve ? Petit écureuil est blessé. Dans la patte, il a une grosse épine. Qui l'empêche de sauter ? Alors Paul prend le petit animal et rentre à la maison. Sa maman enlève la grosse épine, puis elle dit à Paul. Voilà, maintenant, petit écureuil peut retourner dans la forêt. Non, maman. S'il te plaît, je veux le garder. Supplie Paul en pleurant. Mais où vas-tu le mettre ? demande sa maman. Ne t'inquiète pas. Je vais lui fabriquer une maison avec une boîte en carton. Répond Paul. Et comment vas-tu l'appeler ? Je vais l'appeler Frisson parce que petit écureuil a toujours froid. Explication des mots difficiles. Perdu. Définition. Ne plus savoir où l'on est, être séparé de son chemin ou de sa famille. Synonyme. Égaré. Antonyme. Retrouvé. Phrase d'exemple. Le petit écureuil s'est perdu dans la forêt et ne sait pas comment rentrer chez lui. Chercher. Définition. Essayer de trouver quelque chose ou quelqu'un. Phrase. Le papa et la maman de l'écureuil cherchent leur petit partout. Synonyme. Rechercher. Antonyme. Trouver. Blessé. Définition. Avoir une partie du corps qui fait mal ou est endommagé. Phrase. Le petit écureuil est blessé à la patte et ne peut pas marcher. Synonyme. Endolori. Antonyme. Guéri. Explication sémantique simplifiée. L'histoire raconte qu'un petit écureuil s'est égaré dans la forêt. Ses parents, très inquiets, le cherchent partout sans succès. Heureusement, Paul, un enfant, découvre le petit animal blessé. Il décide de l'aider en le ramenant à ses parents. Cette histoire met en avant des valeurs comme l'entraide, l'amitié et la bienveillance. Résumé du texte. Un petit écureuil se perd dans la forêt. Pendant que ses parents le cherchent, désespérément, c'est un enfant, Paul, qui le trouve. Il remarque que l'écureuil est blessé à la patte. Avec beaucoup de gentillesse, Paul soigne l'écureuil et le ramène à ses parents. L'histoire se termine sur une note joyeuse et pleine de gratitude. Lien avec le thème « Sois mon ami ». Ce texte illustre parfaitement le thème de l'amitié. Paul agit comme un véritable ami pour le petit écureuil en lui venant en aide. Il montre que l'amitié ne se limite pas aux relations humaines, mais inclut également la bienveillance envers les animaux. Cela enseigne aux élèves l'importance de l'empathie et du soutien mutuel. Communication et structure. Expression des émotions. Petit écureuil est triste et effrayé parce qu'il s'est perdu. Paul est content d'avoir trouvé le petit écureuil. Dialogue entre personnages. Paul dit « Ne t'inquiète pas petit écureuil, je vais t'aider ». Le papa écureuil répond « Merci Paul pour ta gentillesse ». Structure clé pour le projet d'écriture. Utiliser des phrases courtes et claires pour faire parler les personnages. Insérer des verbes comme dire, répondre, demander, expliquer pour introduire le dialogue. Test d'évaluation. Question. Pourquoi le petit écureuil s'est-il perdu ? Qui l'a trouvé dans la forêt ? Pourquoi Paul décide-t-il d'aider le petit écureuil ? Comment se termine l'histoire ? Quels sentiments ressentent les parents de l'écureuil à la fin ? Lien avec le mini-projet, dialogue et interaction. Le texte met en scène des échanges implicites entre les personnages. Petit écureuil, Paul et les parents de l'écureuil. Ces interactions offrent un exemple parfait pour apprendre à écrire des dialogues dans un récit. Par exemple, on peut imaginer ce que Paul dit lorsqu'il trouve l'écureuil ou ce que les parents expriment en le récupérant. Événement central. L'histoire tourne autour d'un événement précis. La découverte d'un écureuil perdu et blessé dans la forêt. Cet événement donne une base claire pour créer un récit avec des étapes. Présentation, problème et résolution. Les élèves peuvent s'inspirer de cette structure pour raconter un événement de leur propre création. Expression des émotions. Le texte montre des émotions importantes comme l'inquiétude des parents, la peur de l'écureuil et la bienveillance de Paul. Les élèves peuvent s'appuyer sur ces exemples pour enrichir leur propre récit en décrivant comment les personnages se sentent et réagissent. Apprentissage des valeurs. À travers cette histoire, les élèves apprennent des valeurs essentielles comme l'amitié, l'entraide et la compassion, qu'ils peuvent intégrer dans leur propre récit pour donner plus de profondeur à leurs histoires. Mini-projet. Je fais parler des personnages. S'inspirer du texte pour écrire un court dialogue entre Paul et le petit écureuil. Par exemple, Paul. Oh, qu'est-ce que tu fais ici tout seul ? Petit écureuil, je me suis perdu et je suis blessé à la patte. Paul. Ne t'inquiète pas, je vais te soigner et te ramener chez tes parents. Petit écureuil, je suis blessé à la patte.